La première option qui est l'intégration de Forms à travers le widget Forms que l'on retrouve ici dans le bas de votre menu de conversation. Il faut pour se faire ajouter Forms dans vos applications. Alors si vous cliquez sur les trois petits points, vous pourrez faire rechercher une application et ensuite vous pourrez l'ajouter dans votre équipe. Ça se peut que vous deviez sortir de l'équipe pour y revenir afin qu'elle apparaisse, mais vous allez obtenir ce petit widget dans le bas de votre conversation. Ça vous permet de lancer une question en direct pendant que les étudiants attendent. Alors je tiens à préciser que les étudiants pendant que vous faites ça, ils attendent. Vous n'avez pas accès à votre bibliothèque de formulaire en ligne. Vous avez juste accès à ce sondage très rapide et une fois qu'il va être lancé, vous allez le voir apparaître ici dans le bloc de conversation. Pardonnez-moi, je remonte ici et les gens vont pouvoir répondre. Je devais devoir quand même consulter les réponses en ligne dans Forms à ce moment-là pour voir les différentes réponses. C'est intéressant, mais c'est quand même un peu limité comme usage. Il y a l'application, le petit perroquet Polly qui lui permet aussi de lancer des sondages, des sondages directement en ligne et qui a peut-être un petit peu plus de fonctionnalités. Vous pouvez avoir différents types de questions, choix multiples avec par ordre de préférence ou avec où les gens peuvent écrire une réponse. L'interface est par contre en anglais, mais vous pouvez quand même décider. Vous avez beaucoup plus d'options ici et les résultats sont visibles directement pendant le partage de ce petit Polly-là. Même chose ici, vous ne pouvez pas le faire à l'avance, longtemps d'avance. Vous pouvez le préparer, le voir avant de le lancer, faire un preview et à ce moment-là, vous pourrez le lancer. Mais tout ça se fait en classe devant les étudiants. Alors ça, c'est la première option. Sur Forms, si vous souhaitez consulter les réponses d'un quiz rapide, comme par exemple celui-ci qui a été lancé durant un atelier, on voit ici que c'est un formulaire sondage rapide et il est en lecture seule. On ne peut plus le modifier. Une fois qu'il a été lancé, on ne peut plus le modifier et on peut afficher les résultats dans Forms également et on peut naviguer à travers les réponses des répondants de cette façon-là à partir de l'application en ligne Forms.